Des déchets près des parcs, disséminés un peu partout dans le village. Comment y mettre fin ? Parce que la mairie veut croire en la prévention, elle a dépoussiéré un vieux concept, le nudge. C'est une façon de sensibiliser les gens de manière ludique pour éviter autant que possible de passer par la répression. En 2018, la commune a installé ses cendriers ludiques. Il y a eu du mieux, mais ce n'est pas gagné. Pour la rentrée, elle a décidé d'installer ses paniers poubelle. Ton déchet au panier, cap ou pas cap ? Ma cap ? Comme jamais, bien sûr qu'on est cap. D'accord, vous savez. Tiens, c'est pas cap. Ah putain ! Il faut pas que tu râtes maintenant. Même les basketteurs du BCS y arrivent. Merci Jason, merci Oumaru. Au port, un deuxième panier poubelle a été installé. Un secteur trop pollué. Qui dit pollution, dit mégots de cigarettes. Il jonche le sol, preuve à l'appui. Et oui, on en remplit une bouteille, même deux. C'est affligeant au port, mais aussi devant les commerces. Toutes les semaines, on en ramasse au moins une quinzaine par jour. On en a un petit peu ras-le-bol, effectivement. Il y a une poubelle juste à côté, juste derrière vous. Donc on comprend pas trop pourquoi les gens y font ça. Entre les mégots, les gants, les masques, il y en a ras-le-bol, effectivement. Pour les mégots, la mairie propose des cendriers de poche. Ils sont dispos en mairie. On espère que ces petites actions soient comme un petit réveil citoyen et fassent en sorte que chacun y mette un petit peu du sien pour que la vie soit belle à Souffel. C'est pour mettre des mégots. Gagner. Protéger l'environnement est une mission importante pour la ville de Souffel, qui redouble d'originalité pour mener à bien cette prévention. Oui, je veux même faire la publicité pour d'autres personnes, comme moi.